Vanté à d'autres que moi, selon et sa prétendue sagesse, le cas des Chrysus fut le mien, et que, pauvre près de ce roi, j'ai commencé par la richesse, et misérable, je m'en déclin. Lorsque Chrysus était lié sur les bûchers, et, selon leur aïa, sans pitié, sur la perte de ses trésors. « Voix aujourd'hui la prédolore ! » lui cria-t-il. « Oh, vanité de l'opulence ! » Le monarque se tut, et l'on conclut de ce silence qu'il devait être convaincu. Mais on oublie que les fortunés rois de Lydie étaient environnés de flammes, posture peu propice à dix heures témorales. Sans doute, en tout autre moment, il aurait répondu comme j'ai pu le faire. La race de ce long câble l'a misé. Quand le soleil s'enfonce, l'occident, bien après son départ, le jour persiste encore. Après que le bâton a cessé de frapper, vibre longtemps l'air insonore. Les biens que j'ai perdus, je les ai possédés. Je suis heureux de mon souviens. Ce que je fus, tu ne l'as pas été. Et tu ne te rappelles rien. Je suis heureux de mon souviens.